... Oui, vous savez, dans tout processus de retour, c'est un kit. Un retour doit être accompagné par un kit de service. Il y a les habitations, il y a les pistes pour le désenclavement, il y a les infrastructures sociales de base. Donc, des gens qui ont quitté 30 ans leur terroir, en partant, elles ont tout laissé derrière elles. Quand elles sont revenues, naturellement, tout était en ruine. Donc, aujourd'hui, quand ces populations décident de revenir ces ailes, il y a le défi qui nous interpelle, c'est le défi de la reconstitution de ces communautés. Donc, cela veut dire que tout est usant chez nous, en termes d'accompagnement par rapport au processus de retour, mais accès aux infrastructures sociales de base, la construction des pistes de production, l'accès à l'électricité, la couverture en infrastructures hydrauliques, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. Donc, en grosso modo, tout fait mal. Mais l'espoir est permis parce qu'aujourd'hui, l'État a amorcé l'accompagnement par l'implantation des poteaux électriques. Et nous pensons que 14 villas seront électrifiées très bientôt. Nous le souhaitons, nous touchons du bois. Mais aujourd'hui, avec le PDEC, nous faisons partie de quelques-unes rares communes que le PDEC va accompagner à autour de 40 millions par année. Donc, ça fait pour 50-200 millions qui vont être orientés dans les infrastructures. Donc, je pense qu'avec le cadre territorial de concertation qui est mis en place, avec le conseil municipal, nous allons identifier les projets prioritaires, les projets qui vont répondre aux aspirations des populations. et je pense que nous avons des chantiers qui vont émerger dans la commune et vivement le développement de la commune avec l'accompagnement de tous ses fils et toutes ses filles. Sous-titrage Société Radio-Canada